et bien bonjour à tous ses amis et bienvenue en ce vendredi 19 août pour le grand départ de la vuelta 2022 on y est les amis le départ du tour d'espagne c'est parti première étape contre la montre par équipe dans la ville de outrec nous sommes bien sûr aux pays bas pour le grand départ de cette vuelta et vous voyez on va faire la vuelta avec l'équipe quick step et avec entre autres un autre pépite à rennes covenopoul on va tenter un bon classement général avec le beige il y aura bien sûr julian la philippe le champion du monde donc ça promet énormément on aura aussi qu'à vendiche le cave qui sera là pour les victoires en tout cas tenter de remporter des victoires au sprint et nous sommes donc partis pour trois semaines de course donc bienvenue à tous ses amis septembre septième édition de la vuelta et donc je vais vous donner à la composition de notre équipe de la quick step tout au long de ce tour d'espagne on aura je vous le disais un le leader m covenopoul il sera épaulé par le champion du monde le français julian la philippe on aura évidemment marc cavendish et puis on aura les deux tchèques un stibar et cerny on aura le français sénéchal l'italien bad jolly et enfin le belge van wilder voici donc la composition de notre équipe quick step tout au long de cette vuelta 2022 allez la quick step qui est donc partie pour ce contre la monde par équipe on va tenter de limiter la casse dans ce chrono tenter de perdre le moins de temps possible mais vous le voyez c'est l'équipe inéos qui est en tête au premier passage intermédiaire la quick step qui se rapproche du premier passage intermédiaire on sera vite fixé et c'est bad jolly la qui emmène pour le moment tout de suite relayé par schtibar cavendish dans la roue et cavendish regardez il laisse passer son tour c'est normal allez la quick step qui passe stop c'est pas bon les gars on n'est pas dans le rythme on aurait pu faire un meilleur temps au dernier intermédiaire c'est pas un temps exceptionnel 16 secondes mais ça va voir on limite la casse pour le moment il faut éviter à tout prix de perdre beaucoup de temps aujourd'hui un programme qu'on est venu pour je vous le disais le prodige belge qui va tenter de faire un beau classement général tout au long de cette vuelta allez c'est cerny maintenant le tchèque qui a relayé c'est n'échale dans la roue allez remco qui remonte c'est remco evenopoul qui prend les plus longs relais voilà c'est reparti pour remco il prend un relais regardez comme les équipiers ont dur à tenir sa roue très puissant remco spécialiste des chronos rappelons-le il y aura encore un contre la montre individuelle dans ce tour d'espagne du vuelta c'est compliqué cette année on aura l'occasion d'y revenir pendant ces trois semaines de course à aller même quand il prend un très gros relais là ça fait mal à toute son équipe on a van huilder dans la roue suivi de julian la philippe remco qui s'est préparé spécialement pour ce tour d'espagne on verra où il peut arriver au bout des trois semaines de course on aura également le retour à la compétition de egan bernal le colombien grand favori de cette vuelta primoz roglitz sera là aussi toujours très très fort roglitz sur la vuelta allez la quick step qui va bientôt arriver au deuxième passage intermédiaire voilà top c'est fait et on est à plus de 20 secondes de retard donc ça va en limite bien quand même c'est l'équipe inéos qui est en tête à chaque passage pour le moment ça roule pas mal quand même l'équipe quick step ça relaie bien regardez à la philippe qui prend un relais c'est une échale ça se relaie bien allez encore 5 km et donc on est parti pour trois semaines de course à les amis je vous ai proposé le tour de france et je vous propose maintenant la vuelta on a eu également la classique à san sebastian remporté par m co1 sur la chaîne qu'il est en forme à m co regarde des gros relais à la de van wilder allez la quick step qui va bientôt en terminé encore trois kilomètres l'équipe inéos bien parti pour remporter ce contre la montre par équipe regardez dernier virage là impressionnant encore deux kilomètres gardez le gros relais là de julien à la philippe et c'est remco evenopoul qui va terminer le travail regarde des gros accélérations là de remco à les équipiers ont du mal mais voilà il attend un petit peu et voilà la quick step qui va en terminer un dernier virage à gauche et la quick step qui en termine top voilà c'est fait on verra le chrono on a perdu quelques secondes mais ça va en a bien limité son équipe vient de rapporter le contre la montre par équipe voici le vainqueur de l'étape du jour bravo à lui et ses coéquipiers pour avoir su s'imposer aujourd'hui dans cette épreuve chronométrée on peut dire que le tour se passe idéalement pour lui voici le maillot rouge de cette épreuve espérons que pour lui la suite se passe aussi bien mais pour l'instant il peut savourer et donc voilà les amis sans surprise le maillot rouge de cette épreuve il joue les tout premiers rôles cette année voici le maillot blanc de cette épreuve espérons que pour lui la suite se passe aussi bien mais pour l'instant il peut savourer et donc voilà les amis sans surprise c'est donc l'équipe INEOS qui remporte ce contre la montre par équipe dans les rues de Utrecht au Pays Bas et donc Egan Bernal vous l'avez vu est déjà maillot rouge incroyable il prend déjà le maillot de leader sur cette Vuelta et on a la Jumbo Visma qui est deuxième à une seconde seulement donc Roglicchella à une seconde de Bernal et quant à nous vous le voyez on a perdu 23 secondes donc ça va on a quand même pas mal limité la casse avec Remco Evenopoul donc c'est de bon augure pour la suite de cette Vuelta on voit à nouveau le classement et donc au classement général c'est donc l'équipe INEOS qui est en tête et donc Egan Bernal premier maillot rouge voici le classement donc de l'équipe de Remco Evenopoul le classement général le voici les amis et c'est donc Egan Bernal premier maillot rouge de cette Vuelta 2022 on va donc se quitter ici merci à tous de m'avoir suivi pour le grand départ de ce tour d'Espagne aux Pays Bas et on se retrouve demain samedi pour la deuxième étape de la Vuelta entre Saint-Tertogenbosch et Utrecht et donc la Vuelta 2022 est bien partie sur la chaîne allez à demain les amis passez une bonne journée ciao ciao Générique 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 Générique